... Très beau festival, des super fanfares, une bonne ambiance, c'est vraiment le pied, ça manquait à Dole, donc c'est super. Les 23 et 24 mai derniers ont eu lieu le festival Cirque et Fanfare 2015. Pendant plus de 48 heures, les rues de Dole se sont transformées en une gigantesque place où le partage de la bonne humeur était les maîtres mots. Cirque et Fanfare, 5ème édition, c'est le résultat d'une ambition, celle de non seulement de montrer à voir des choses incroyables, et le Kiki Ristan a été tout à fait à la hauteur, mais c'était aussi d'ancrer un peu plus cet événement dans la vie de l'Oise et donc de faire participer les gens. Et moi, j'y crois beaucoup, je défends et le faire ensemble et la valorisation artistique des pratiques amateurs. Et c'est plus de 50 000 personnes qui ont su répondre en présent afin de découvrir les univers de talent venus du monde entier, qu'il s'agisse du Cirque ou de Fanfare. Ainsi, on aura pu redécouvrir la folie des Blasts of Glory, venus tout droit des Pays-Bas, ou encore l'énergie dégagée par les captains Stavallov. C'est quelque chose d'assez incroyable et assez inédite comme expérience, rencontrer des collègues comme ça, partout dans le monde, qui font exactement la même chose que, plus ou moins la même chose que toi. Mais suffit aussi l'occasion de découvrir des nouveaux artistes, comme les Frères Goldinic ou encore Hymnaco Circus. C'est incroyable, l'accueil est super, ils sont super attendus à n'importe quel détail et tout. On a fait deux jours de spectacle, les gens sont bien amables, ils répondent bien au show. Didier Super étant lui aussi de la fête, avec son compatriote Fabrice Wolbeck, qui nous a fait du Didier Super. On trouve ça important que ce genre de festival ait lieu dans des villes comme c'est d'Aul ici, c'est ça ? Bon, on est un peu dans le trou du cul de la France, on est dans une ville, comme on dit dans le métier, oubliée de tous. Et le fait que les gens de d'Aul, bon, ben voilà, on voit un peu quoi on a à faire comme population. C'est bien qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Point d'orgue de la première journée des cirques et fanfares ? Un grand concert gratuit, place nationale, avec le groupe Zepda, célèbre interprète de Tomber la chemise ou encore Motiver. Concert qui aura réuni entre 8000 et 9000 personnes. Eh bien, je remercierai la ville de Dole pour toutes les animations qu'elle peut faire au cours de l'année. Et c'est sûrement la ville la plus animée de toute la région. Un festival riche en couleurs et en surprises, dont le jury aura élu les Pair Apps Contraptions, comme lauréat du prix du jury. C'est génial, c'est vraiment bien. Les audiences sont très responsables, tout le monde écoute à la musique, c'est vraiment un endroit très bon. C'est un endroit très bon. Et qui nous permettra de revoir pour le prochain festival les Bisous Collectives, élus lors de la cérémonie de clôture, meilleur fanfare du week-end par le public de Noir. Un week-end extraordinaire pour Dole, puisque, encore une fois, Dole a montré toutes ses capacités à pouvoir relever les défis. On a été la capitale de la culture pendant les deux jours, avec plus de 50 000 personnes. Cérémonie de clôture qui s'est terminée par un beau projet participatif, venant mettre la cerise sur un gâteau déjà riche en émotions. Plus de 200 acteurs de loi, parmi les plusieurs milliers de spectateurs présents, se seront prêtés aux Jeux de Cirque et Fanfare, en devenant le temps d'un instant. Eux aussi, des artistes auprès des fanfares présents ce week-end. Et puis le résultat, on l'a eu, c'est une place nationale qui a dansé ensemble. Et moi, c'était ça que je souhaitais, c'était que les gens puissent faire ensemble, découvrir ensemble. Projet mis en scène par Farid Ramonier, qui pendant plusieurs semaines aura préparé tous ses bénévoles. Les gens avaient l'air d'être vraiment contents. On est, nous aussi, très contents de voir le public aussi prendre des habitudes. On pensait aussi à être dynamique, à bouger en fonction des propositions différentes. Et ça, ça nous fait du bien. Ce qui a permis au projet participatif aussi de trouver un peu sa place en rue et à donner de nouvelles habitudes. Avec l'envie de travailler à 360 degrés sur une place, la faire découvrir différemment. Festival Cirque et Fanfare qui aurait encore tenu toutes ses promesses cette année et qui augure encore un beau festival à venir pour la saison prochaine. En tout cas, pour nous, on est vraiment très, très heureux. On a l'impression que le festival a pris, que les Deux-Lois se sont vraiment appropriés de ce festival. Et c'est un sentiment vraiment intéressant. Les gens semblent être venus un peu plus loin que d'habitude. J'ai rencontré des gens qui étaient venus de Dijon, de Besançon. Ça, c'est aussi une marque de réussite. Les jauges sont pleines. Il va peut-être falloir réfléchir d'ailleurs à prendre des spectacles qui nécessitent un peu plus de technique. On atteint un peu les limites. Même si on avait 69 concerts et 47 spectacles en deux jours, chaque spectacle et chaque concert est plein. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada